salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui la vidéo tant attendu je l'ai dit à chaque fois qu'on fait une vidéo quasiment mais ça a été demandé sur attendu un milliard de fois c'est normal parce qu'à la dernière fois on n'avait pas pu les faire mais là on les fait une vidéo on ne présente pas un pas deux pas trois pas quatre cinq des budgets dans la même vidéo pas de gameplay évidemment puisqu'on vous présente cinq des clistes soit si vous voulez une vidéo de deux heures et demie saut si vous voulez une vidéo deux heures et demie mais bon personne n'a le temps ici personne n'a le temps le petit chat qui est là à la petite chat feuille il a le temps voilà on remontra peut-être ce petit chat peut-être merci encore des montblancs alfi pour les intimes et c'est parti tout de suite avec la première décliste alors la première décliste va donc sur le jeu on va parler de selenia convoque parle donc de selenia convoque je parle donc de selenia convoque ok alors du coup toutes les listes qu'on vous présente sont des listes budget c'est à dire que nous intégrons seulement un tout petit nombre de cartes rares généralement quatre rarement plus sachant que certaines sont données et ensuite l'ensemble du deck est constitué seulement de communes et d'uncommon parce que c'est des cartes que vous allez récupérer très facilement en jouant en free to play rapidement donc ça pour commencer sur le jeu vous allez pouvoir jouer les cinq déclistes qu'on vous présente et avoir des résultats plutôt sympathiques ouais normalement c'est des bonnes déclistes qui peuvent faire des petites performances sympas à voir selon le style de jeu que vous préférez jouer vous allez choisir là il y en a pour tous les goûts il n'y aura pas de décliste plus ou moins cher toutes vous allez devoir jouer un tout petit peu acheter un petit peu de booster pour la compléter ce sera très rapide d'ici une semaine vous avez tout vous pouvez jouer n'importe laquelle de ces listes avec un minimum d'investissement je parle d'investissement personnel et en temps d'argent bien évidemment on commence avec une thème avec une thématique c'est les snières convoque on s'est inspiré de la liste de safran olive sur magic mtg goldfish qui joue donc du coup la thématique convoque donc pour avoir la thématique convoque on va du coup intégrer la thématique des tokens donc des jetons en fait de créer beaucoup de petites créatures sur le board pour que nos cartes avec la convocation coûte moins cher si vous connaissez pas l'effet convocation et que vous êtes nouveau on vous invite à regarder la vidéo sur les mots clés où on explique ce qu'est la convocation donc du coup on commence par un petit elfe d'anaon de l'anoir c'est un très bon tour 1 ça va vous permettre de mettre du board pour la convocation et surtout d'accélérer le la sortie du deck en général flore floraison parce que floraison ça tue quand vous avez un gros board et flore ça permet d'aller chercher le mana pour ne jamais faire de ce qu'on appelle mana d'est c'est à dire de manquer de terrain pour pouvoir jouer au spell de manquer d'une couleur ou de manquer même d'une couleur ce qui peut être important vu qu'on ne joue pas les landes rares les terrains rares donc très important flore dans le paquet et en plus on le paie avec n'importe quelle couleur ça évite vraiment les couleurs d'est vous êtes sûr de chercher la couleur c'est même joué d'un deck compétitif qui joue c'est ce n'est un token migration de sa probion on présente pas pour deux vous faites deux tokens c'est super bien et plus tard et en plus vous pouvez cliquer pour plus tard donc très très bien c'est encore une bête c'est un drop 3 ça vous permettra aussi de mettre du board c'est à dire de faire des créatures si vous avez fait un elbe de l'anoir tour 1 vous allez pouvoir le curver autour d'eux ça va vous faire un 2 2 plus un 1 qui en plus à la défense talismanique c'est ça a son petit intérêt ça pro berger de la yavima on connaît déjà pareil c'est exactement la même la même idée que la pionnière shalai on la mise parce que c'est fort ça vous empêche de prendre des anti-bêtes de masse de type 7 heures donc à l'énagement des décombres et en fait elle est gratuite à les donner dans les decks de démarrage aussi on se base sur le fait que vous avez déjà débloqué tous vos decks ou alors que vous allez les débloquer vous êtes vous pouvez les créer en avance les cartes c'est ça si vous n'avez pas débloqué les decks préconstruit donc les cinq du début bon cela vous les avez forcément et ensuite les dix bicolores on vous donne par la suite mais si jamais vous avez déjà débloqué ces dix decks vous avez quasiment toutes les cartes et avec les wild cards que vous avez de base vous pourrez créer donc celles qui vont vous manquer bien sûr et dans le pire du pire du pire des cas vous jouez pas shalai dans le deck c'est pas grave elle ne synergise pas c'est juste une bonne carte qu'on a intégrée enfin elle synergise en fin de partie pour mettre un marqueur sur tout votre bande vous avez le meilleur anti-bet de ravnica si vous jouez des créatures actuellement le tribunal du conclave très facile vous allez créer des jetons vous allez les engager pour pouvoir faire anti-bet ça a exilie l'un permanent et non pas qu'une créature donc pensé pour pouvoir exilé les plein soccer adverse les seins de sport pareil on met des tokens mais en éphémère donc c'est sympathique le luxodon vénère ça c'est la carte à créer voilà si vous avez des rares c'est ça quand vous commencez le jeu vous avez trois rares je crois c'est ça quand vous récupérez haut ben voilà si vous voulez jouer ça vous avez votre luxodon largement vous pouvez créer trois luxodon et ouvrir le fin et ouvrir le quatrième ou le créer avec les wild cards que vous avez gagné si booster on a forcément une rare wild card exactement donc vous êtes obligé ça c'est vraiment la meilleure carte du paquet en fait vous allez faire plein de petits jetons de créatures qui seront seulement un avec ces ces jetons à un vous allez pouvoir jouer votre luxodon et du coup tous leur mettre un marqueur plus 1 plus 1 ça va buffé votre board ça va permettre de le sortir rapidement vous voyez c'est un drop 5 c'est à dire que son coup en mana est de 5 mais vous allez pouvoir le jouer par exemple si vous avez fait tour 1 elf et tour 2 n'importe quelle créature qui donne un jeton et bien tour 3 vous allez faire l'oxodon et vous avez up tout votre board en fait donc excellente carte voilà et ça en plus c'est une carte qu'on met dans le deck budget mais si vous la craftez quand vous voudrez jouer compétitif plus tard ça restera une carte qui sera jouée très bonne carte très bonne carte dans tous les cas et ensuite le haut de coeur donc du coup on a mis la givre de siège qui piétine et qui coûte moins cher si vous avez beaucoup de créatures et enfin l'élémental qui même délire que givre sauf que au lieu de piétiner il a la défense talismanique au niveau de la mana base on a mis le petit bosquet de sol pétale qui est donné c'est cadeau c'est cadeau c'est offert et puis ensuite voilà les portes de la guilde pour fixer un petit peu vos couleurs et ensuite on joue aussi deux mémorials de la gloire parce que ça met des tokens donc c'est dans la thématique du deck c'est dans l'esprit donc voilà si vous voulez jouer celestia convoque et des tokens ce deck là franchement pour commencer il ya moyen que vous vous rouliez un petit peu sur des mécaniques sur voilà vous roulez des mécaniques et que vous roulez sur vos adversaires tranquillement on va passer au deck suivant du coup alors je précise juste si vous voulez améliorer ce deck oui c'est avec en investissant donc des rares ou des mythiques wall cards dedans je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait sur le deck token qui est une continuité en fait de ce deck là mais avec des cartes rares et mythiques et d'autres aussi communion co mais qui se synergise bien qu'on avait ces rares mais pas maintenant c'est pour ça que c'est pas les mêmes communion coup donc je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez continuer à jouer ce deck mais en investissant c'est vraiment des decks de débutants pour vraiment pour commencer quoi exactement deuxième décliste donc ur spell qui se base autour des dracons notamment et de plein de petits sorts vous voyez le coup de mana que vous voyez à droite est très très faible un mana deux manas le maximum c'est donc trois manas non c'est quatre manas par exemple que le dracon crépitant et la thématique en gros c'est vous poser votre électromantien gobelin qui réduit de 1 le coût de vos spells mais bon ça c'est un peu anecdotique c'est surtout pour jouer plus facilement ces sorts là et vous allez tuer avec vos dracons soit du logo griffe soit crépitant puisque leur force est égale au nombre de sorts d'éphémères et de rituels dans votre cimetière et aussi dans l'exil pour le dracon crépitant ça va pas avoir un petit intérêt sur vos jumpstart exactement sur les les idées radicales et je crois qu'il y'a optimisation de la vélocité qui se jumpstart donc vous avez plein de petits cartes qui se remplacent option fureur du seigneur de guerre vous les lancez vous piochez une carte également idée radicale vous allez piocher deux cartes du coup si vous jumpstarté tracer un cap vous piochez deux cartes vous défaussez une si vous n'avez pas attaqué donc tour 2 vous pouvez très bien faire tracer un cap et défausser une carte oui c'est pas c'est pas grave de trigger ça la capacité si vous avez attaqué ou pas ou à lancinante vous défaussez vous piochez deux c'est beaucoup de pioche et en fait vous allez tuer votre adversaire avec choc frappe foudroyante déjà ça tue l'adversaire et le combo intéressant c'est de mettre un dracon quand vous avez beaucoup de sorts au cimetière vous faites optimisation de la vélocité donc vous mettez plus un plus un il acquiert la célérité il gagne encore plus un plus un parce que vous lancez un sort et vous mettez dix facilement traverser voire peut-être vraiment d'être très agressif vous allez passer les premiers tours juste à piocher buité faire un peu rien et vous allez poser juste un gros drake et ça va vraiment satelliser l'adversaire je pense que c'est pas la la liste la plus facile à jouer mais si vous êtes déjà un joueur confirmé de magic irl et que vous voulez commencer sur magic arena c'est une bonne liste budget qui peut faire des choses rigolotes pour le coup pour le coup aucune rare dans ce dans ce deck c'est que des communes des onco beaucoup des cartes sont déjà données et la seule rare c'est la chute de soufre mais elle est qui est donnée qui est donnée donc si jamais vous voulez traillard un petit peu ce deck avec les rares que vous avez vous pouvez créer des chutes du soufre par exemple ou encore mieux je ne me rappelle plus quand le meilleur a conduit de vapeur oui conduit de vapeur le land donc le de ravnica et si vous voulez même encore le setup un peu plus haut si jamais vous avez quatre mythiques à perdre ces quatre mythiques c'est beaucoup mais je le précise juste vous jouez le phoenix mythique de ravnica qui s'appelle le phoenix dark je vais vous montrer voilà celui là et en fait lui se rajoute avec les drecs dans la liste et permet donc de d'augmenter le burst parce qu'en fait le délire avec le phoenix dark c'est que vous allez le défausser avec votre tracé un cap vous allez le défausser avec vos relances avec la relance et en fait dès que vous jouez trois spells il va revenir il va mettre trois en plus c'est ça là il est juste là pour pour le burst pour l'incursivité pour un petit peu la riche pour finir la partie donc ça si vous voulez jouer le deck c'est bien pour plus tard imaginons que vous avez plusieurs phoenix au cimetière ils reviennent tous voilà faut pas jouer trois spells par phoenix donc vous jouez trois spells vous avez imaginons trois phoenix au cimetière plus votre deck ils reviennent et en fait vous vous gagnez comme ça vraiment vraiment très sympa c'est rigolo comme paquet c'est très alline et également après le deck est un peu plus tempo contrôle mais vous pouvez vous inspirer de la déclisse qu'on a déjà fait sur l'isette qui est sorti du coup la semaine dernière c'est une autre version de l'isette une autre version mais garde commune quelques rares wall cards à mettre dedans très peu de mythique je crois même aucune à part niv misette qui en joue deux et du coup c'est pas le pack avec phoenix c'est le pack un peu plus contrôle qui est très sympa aussi vous pouvez me voir le joueur en stream de temps en temps pour l'amélioration voilà c'est tout pour ça oui ouais c'est très classique comme paquet de toute façon mais c'est vrai que si quelqu'un débute vraiment sur le jeu je conseillerais pas ur spell je pense que c'est quelqu'un qui débute mais qui est déjà joué à magique ou alors qui vraiment vous arrivez et que vous ne connaissez pas du tout magique je préfère vous présente enfin jouer plutôt ces lignes à convoque mais d'autres qu'on va vous présenter après et donc du coup on se retrouve pour vous parler de boros budget donc là c'est le deck qui va dans la bouche voilà si vous suivez nos vidéos voilà vous savez qu'on aime bien frapper dans le coin de la bouche le coin inférieur supérieur c'est moins efficace ouais inférieur si vous frappez bien ça fait un aft un aft ça reste des semaines donc du coup le mec se souvient de vous ils sont venus moi ils sont j'ai toute une vie ah ben moi je prends des chanwiler dans la tête quoi ah ouais vraiment vraiment pas donc du coup une liste très budget c'est bien parce que la photo c'est l'ira c'est pas du il n'y a pas l'ira il n'y a pas de l'ira dans la sion azimé un faucon guérisseur tiens pour humilier l'ira voilà il n'y a pas de l'ira en fait c'est un autre deck que j'ai supprimé pour créer créer celui-là c'est moins fort que l'ira quand même mais c'est très bien pour les liflings ça fly ça ressemble beaucoup à l'ira ensemble proportionnellement parlant ça fait la même chose est ce que tu peux faire 5 l'ira ou 5 faucons 5 sur le board une lira ou cinq faucons pardon une lira si elle n'avait pas l'initiative je te dirais peut-être 5 faucons c'est vrai ah c'est vrai et non en fait ça changerait en fait je dis la merde mais dans tous les cas je préfère des liras ok mais vous vous allez préférer le faucon je vais vous expliquer pourquoi vas-y explique parce que du coup lui il peut se faire mentorer il se fait coacher par des gobelins au sol par des gobelins au sol exactement il se fait coacher par tajik il se fait coacher par par le défieur de boros le but du coup c'est d'aller tout droit dans la bouche avec vos créatures vous pouvez vous attaquer trigger la capacité mentor pareil si vous connaissez pas la capacité mentor on l'explique dans la vidéo sur les mots clés au pire dans tous les cas elle est écrite bien évidemment mais bon voilà au cas où ou du coup vous avez pas mal de drop 1 8 drop 1 ça permet du coup d'avoir tout le temps des sorties très curvées régulières avec un tour 1 au tour 1 tour 2 au tour 2 donc voilà quatre faucons quatre bannes et gobelins très bonne carte sous-estimée moi je trouve ça vraiment fort alors ne faites pas je précise comme je le vois beaucoup faire vous activez sa capacité avant d'attaquer si vous n'avez rien à mentorer ne le faites pas je vois beaucoup d'adversaires le faire la capacité vous l'activez quand vous voulez donc vous attaquez et vous activez au moment où vous allez infliger les dégâts bien sûr si vous n'avez pas d'autres créatures à mentorer il n'y a pas besoin pas besoin exactement intégrité donc c'est un très bon spell ça va vous permettre de faire trigger les capa mentor sur les créatures qui ont déjà subi le boost de mentor et qu'ils ne devraient pas le subir en fait vous pouvez faire intégrité lors de votre phase d'attaque pour que du coup la créature qui veut mentorer une plus petite devienne plus grosse et donc du coup puisse le faire croquer comme on dit je sais pas si tu remarques que ce minotaure a quelque chose de très humain il est en fait c'est un humain qui a qu'un gros nez des cornes oui c'est vrai bah de toute façon c'est le but d'un minotaure oui c'est vrai mais lui il est très très humain ouais c'est pas faux c'est pas une petite entreprise enfin bon bref ça n'a rien à voir mais d'accord et interposition ça va servir à tuer des gens ou alors des créatures à tout tuer tout tuer et en plus vous gagnez des pv bon ça va assez anecdotique pour l'anmirant d'agro c'est très bien oui et 3.8 par contre vous allez souvent faire intégrité pour trigger mentor là vous avez encore une créature avec mentor qui a l'initiative en plus c'est 2 2 pour 2 exactement c'est dans la curve en fait vous avez 8 tours 1 8 tours 2 c'est très très bien vous avez ensuite les anti-bet classique de boros frappe de la justice parce que c'est très fort on joue quatre frappe foudroyante parce que ça ça va dans la bouche donc c'est plus dans la thématique du deck que frappe de la justice qui ne va pas dans la bouche ensuite en tour 3 on joue la légionnaire chevalière parce que chevalier céleste pardon parce que bah c'est célérité ça va profiter du mentor de tajik par exemple donc c'est bien tajik parlons-en très très bonne carte c'est la seule rare que vous allez jouer beaucoup de capacité et célérité donc il va aller directement dans la bouche lui il n'a pas tu sais on lui dit pas en mode genre t'arrives attends tranquille pose toi tu viens de transplaner mon pote souffle mange un peu de chips voilà reste cool t'attaqueras le tour d'après non non lui il va direct célérité mentor donc il fait croquer tous les autres vos créatures ne peuvent pas être détruites par des blessures de non combat donc vous prenez pas claron par exemple le clairon le fameux clairon qui qui roule sur la méta c'est fort et ensuite pour 2 il acquiert l'initiative donc ce qui lui manquait anecdotiquement bon c'est ça c'est pour 2 tu deviens la carte qu'on voulait exactement bon bon c'est pas grave on va dire c'est déjà ok ça reste ok c'est la seule rare que vous allez jouer du paquet et enfin il n'y en a que 3 parce que c'est légendaire avec les 3 rares et 4 que vous avez au début vous pouvez la créer tout de suite franchement ça c'est un des decks pour commencer qui est le plus simple à créer et je pense le plus fort pour rouler et farmer ça roule bien et farmer le ladder c'est vraiment ça ça va tout droit et ensuite vous avez ça c'est assez c'est une plaie ça c'est super chiant d'avoir ça en face ça mentore sur tajik donc fort ça mentore sur tajik et en plus de ça si lui subit des blessures l'adversaire en subit autant donc s'il attaque avec une grosse bête vous bloquez avec ça il prend autant et il attaque avec galta il prend 12 pas mal tu veux faire le lightning strike pour le gérer ben ouais mais toi tu as pris 3 dans ta bouche et je veux dire c'est combo avec tout le reste du paquet qui aura déjà mis beaucoup beaucoup de blessures donc vraiment très très bonne carte c'est le haut de curve du paquet 4 voilà on va pas plus haut et puis ensuite on a la base de mana on met le petit rectorat parce qu'il est donné donc on le compte pas dans la rare il vous sera donné voilà et du coup bon deck ça tu vois moi si je commençais sur magic arena que j'avais aucune base je pense que je jouerais ça ouais mais je le saurais pas parce que j'ai pas de base et si tu as une base magic arena fr je les aurais regardé mais oui je nous aurais regardé c'est vrai moi je nous regarde des fois j'apprends des trucs puis putain c'est vrai ah c'est pas con comme quoi regardez nous vous apprendrez un truc même nous on apprend un truc pour l'améliorer encore une fois n'hésitez pas à regarder les decklist qu'on a proposé de boros il y en a une qui ressemble à celle là mais avec un peu plus de rare forcément et une autre plus version ange si vous aimez le style de jeu boros du coup c'est pas aggro comme ça mais beaucoup plus cher mais par contre c'est une très bonne version quatrième decklist budget les ondins alors ondins mécanique très simple on pose des ondins les ondins entre eux ils sont copains ils attaquent ils gagnent voilà assez assez simple on met beaucoup de créatures à de l'amitié c'est un shonen les ondins ah mais mais un shonen sous l'eau d'accord donc du coup ils peuvent pas lire de manga les feuilles un bébé d'eau c'est de la merde enfin voilà on a compris les pauvres ils sont là ils sont potes ils saussent pourtant moi je regarde je vois l'ondin koumena il est hors de l'eau parce qu'ils sortent de temps en temps est humanoïde ils respirent hors de l'eau ils sortent pour mettre des tartes après ils retournent dans l'eau comme une espèce de grenouille leur habitat naturel c'est l'eau c'est un peu comme le tu sais le mec dans d'ici aquaman ouais voilà c'est le mec c'est le mec c'est le mec j'avais pas son nom avec les cheveux avec c'est tellement random d'ici comics où je lance le débat hop là dans les côtés du mcu je parle voilà dites le mais je parle pas en termes je connais pas du tout les comics je parle juste de l'univers cinématographique je j'ai après pour le reste je d'ici c'est un petit peu délaissé revenons-en à nos poissons alors très très intéressant c'est le deck je pense que tu seras d'accord avec moi qu'on recommande le plus en début pourquoi parce qu'en fait il donne un deck hondin déjà qui est quasiment celui-là il ya très peu de changements et niveau c'est que des communes un coup on l'a bien amélioré mais avec des communes un coup par ci par là on l'a retravaillé la liste il n'y a rien de de très cher dedans mais rien de cher du tout donc si jamais même vous n'avez pas le temps vous pourrez vous prenez la liste de base vous modifiez comme ça hop vous avez le deck même pas besoin de créer un deck un v8 un volant avec un spoiler arrière avec poil en velours une patinoire dans le coffre nickel on a pimpé les hondins du coup pour parler un petit peu de la liste on joue en tant que contre-sorts un perce-sorts pour ne pas se prendre de sort qui détruisent toute la créature et 3 riposte de sorciers parce qu'il y a énormément de sorciers dans la liste on le verra juste après donc contre-sorts ça contre hop on se t en tour 1 4 oratrices de kouména parce que tour 2 ça devient facilement une 2 2 voire une 3 3 si vous jouez la dieuse brumandine 4 escrow rondins pour le tour 2 que vous jouez souvent en flash vous engagez une bête ça fait passer les points ça annule les capacités aussi très important très fort expert oui d'argent parce que c'est un 2 1 1 d'un qui est sorcier qui est de 1 qui fait piocher et se remplace en fait fort et que vous jouez vous récupérez une carte dans votre main c'est bien l'escroc qui est donc hors c'est également rodeuse du fleuve qui est un blocable que deux parce que c'est assez faible sur un bord de vide mais très vite ça met beaucoup de points de dégâts ça va souvent faire gagner des parties alors que c'est pas la meilleure carte du paquet c'est bizarre bien grappillé mais on peut pas se permettre d'en jouer trop parce que c'est pas après il y aurait trop de tours 2 dans le paquet déjà qu'il y a beaucoup de tours 2 en plus au niveau coeur le paquet est pas super opti vu qu'il est en version budget quoi quatre lios de brume parce que ça donne plus un plus un aux autres on a coeur du deck quatre hauts de planche racine à chaque fois vous lancez un sort d'ondin vous créez un rondin bleu bleu 1 1 pardon pas bleu bleu avec la défense thalismanique combo avec la rodeuse du fleuve parce qu'à chaque fois donc que vous en jouez un il y a un rondin de plus donc au lieu de gagner plus un plus un il gagne plus de plus deux et si vous avez plusieurs enchantements vous créez plusieurs tokens à chaque fois c'est un gros intérêt de passer cet enchantement le plus vite possible contre contrôle parce qu'en fait même si votre rondin est contré il ya le toque le toque apparaît quand même parce que le soir est lancé le soir est lancé donc en fait à partir du moment vous avez payé le coup de mana que votre soir est dans la pile même s'il est contré l'effet de haut sera déclenché à l'inverse il y avait marqué quand votre rondin arrive en jeu là dans ce cas vous n'aurez pas le toque et à quel avantage ça c'est un petit peu les règles de magic pour ceux qui débutent faut ça faut bien lire entre les lignes quoi de l'heure de préciser donc il pose ça c'est j'en ai déjà parlé de saucier tisseuse de piège aquatique bas de 2 pour 3 qui en a et sorcier encore une fois donc pour la petite riposte et qui engage une bête qui ne se dégage pas donc ça vous fait gagner deux tours sur une créature en kikinante qui bloquent ou alors j'adore vont tuer et potentiellement genre une galta ouais simplement vous l'engagez pendant deux tours ça douce douce elle bouge pas c'est très très j'aurais peut-être même trois mois tu vois ça peut être tentant on va pas revoir la liste maintenant contre contrôle c'est une 2-2 pour 3 ouais c'est vrai et du coup ça devient vachement plus mauvais donc on évite d'en mettre trop quand tu débutes sur magic arena faut pas trop prendre en compte que les gens contrôlent jouer oui mais je sais quand tu vois d'autres cartes qui ont forcément un effet celle-là n'en a pas forcément ça pionnière n'est de la jungle qui en ont joué que deux alors que ça ça fait forcément son effet c'est un port intéressant de deux donc on a déjà parlé dans la liste et nia qui met un token qui est ondin donc il combo avec la lieuse par exemple avec d'autres choses si vous avez une autre planche racine pour trois vous mettez trois créatures de 2 à 1 et une de deux donc très fort kouména papa et les données un papa kouména il est donné toutes les cartes sont données enfin toutes les rares et les mythiques sont données mais y'a pas de rares en fait tu vois il ya une seule à oui s'il ya un land donc la rare et la mythique sont données il ya aussi un oracle qui est donné aussi je cesse de dire des bêtises comme il a trop force de 4 pour 3 engager un autre ondin il est imbloquable engager trois ondin dont lui-même si vous voulez que chez une carte engager 501 mettez un marqueur sur tous les ondin vous contrôlez c'est le papa c'est le bain et c'est trop fort vous avez trois autres mythiques à perdre la mythique que vous avez déjà vous pouvez en créer un deuxième kouména voilà vous pouvez monter à 3 c'est très honnête 4 ça vous assure de l'avoir mais déjà si vous arrêtez à 3 kouména oui c'est franchement très très bien déjà parce qu'il est légendaire donc vous pouvez pas en jouer trop après il meurt souvent donc moi je suis là si le 4 c'est pas piqué des alentons c'est pas déconnant mais ok et on passe déjà l'oracle des fonds avant de parler de ce ça et ça oracle des fonds marins c'est donné on n'en joue pas beaucoup parce que c'est qu'une deux trois pour quatre et sur un bord de pas consistant où vous pouvez pas attaquer bas ça fait rien à chaque fois qu'un ondin vous contrôlez un fusil blessure de combat un jour pioche une carte donc ça marche bien avec la rodeuse du coup ouais qui va forcément mettre ses petits points c'est bien parce que en top deck vous le jouez vous faites une phase de sauce il y a trois en un qui passe piochez trois cartes ça vous donne un second souffle c'est trop bien grave trop trop bien mais pas en jouer trop parce que bah c'est pas une carte en elle même qui est forte elle fait pas grand chose en fait tout seul ouais ouais bah c'est deux trois pour quatre ça des mauvais stats ouais la meneur le meneur de tempête pas la meneuse de tempête ni la meneuse de revue et sommeil qui font le même effet donc quand elle arrive en jeu toutes les créatures engager toutes les créatures que votre adversaire contrôle sauf que la meneur le meneur de tempête pardon je suis la tempête nous dit il est la tempête c'est un ondin et sorcier oui il m'a dit personnellement c'est un ondin et sorcier donc sa combo et c'est une deux trois donc ça reste sur le champ de bataille sommeil c'est un sort mais par contre ça fait que les créatures restent engagées donc ça engage pendant deux tours ce qui est très fort pour vous faire soit gagner du temps soit tuer votre adversaire en deux phases attaques alors que le meneur ça vous donne qu'une phase d'attaque dégagée mais par contre c'est une deux trois ondin et sorcier je pense que dans tous les cas cette carte là ça va vous donner le létal en fait sur board quand vous pouvez plus passer sans perdre beaucoup de vos créatures en face de bloc vous top des quais meneur de tempête ou sommeil paf vous engagez tout vous attaquez fin il ya un monde où si vous voulez tout le temps létal comme ça et si vous voyez que c'est vraiment la carte clé meneur de tempête et sommeil surtout pour meneur de tempête vous pouvez jouer aussi cet ondin qu'on n'a pas mis dans la liste parce qu'à la base c'est pas un très bon ondin qui coûte quatre et qui quand il arrive en jeu vous permet de prendre un ondin le mettre au dessus de votre bibliothèque ça peut avoir du sens si vraiment vous vous rendez compte que vous tombez que sur des decks débutants et que c'est sur du une bataille de bord en fait et que meneur de tempête vous donne tout le temps la win n'hésitez pas à jouer cette carte là je n'ai plus son nom tu as son nom je vais là où pardon le micro je vais la trouver rapidement je pense ah ben nous n'avons pas et non on l'a pas parce que c'est une une quoi voilà c'est ça la précurseuse des héros ça peut avoir du sens gagné un marqueur à chaque fois qu'on joue on a c'est pas très très bon non mais ça peut avoir du sens quand vous débutez le jeu vraiment seulement quand vous débutez donc voilà à retenir tac et pour la main à base bas très simple un des îles des forêts quatre ruisseaux des sylvres et un port de l'arrière pays qui est offert moi il est offert dans le paquet et pour l'améliorer on présentera une déclisse de ondin ouais pas budget pardon mais en gros pour vous expliquer bah vous mettez donc l'élan de bleu vert rare vous mettez quatre couména on va enlever un petit peu des sorts comme bas des sortes pendant des créatures badger on va plus jouer eau de plonge racine eau de plonge racine on l'enlève même si c'est très fort si ceux de pièges on enlève également je sais pas si ça dépend là vu que la méta est mid peut-être pas en midrange c'est on le laisse mais pionnier on va l'enlever mais l'heure de tempête sommeil on va pas laisser deux et deux je crois pas là oracle des fonds aussi on va l'enlever ouais et on va vraiment renforcer avec un peu plus peut-être de sorts de boons de créatures par exemple je vois un peu plus tempo exactement peut-être je suis pas trop rééquilibré on a présenté une version optique il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne avant qu'il y ait la rotation et le deck passait quasiment entièrement la rotation ah mais c'est le même deck donc c'est à peu près ce deck là en fait on a déjà fait une vidéo dessus c'est pas une vidéo qui présente un une decklist c'est une vidéo annonce où on joue le deck hondin ah c'est ça donc voilà si vous voulez voir un petit peu comment tourne le deck de manière optique il ya cette vidéo là et après s'il ya des nouvelles listes qui perf et qui sortent on bien sûr nous on est sur l'actualité à chaque fois on vous présente aussi une liste et donc du coup pour finir on se retrouve sur golgari explore golgari explore qui est un un deck qu'on a beaucoup joué à l'époque de la bêta fermée quand il n'y avait que xalan sur magic arena donc du coup pour le coup on connaît plutôt bien le deck pour bien sûr on a rajouté des cartes de ravnica des cartes actuelles pour que le deck soit meilleur qu'est ce que l'explore c'est une mécanique qui dit qu'à chaque fois que votre créature va arriver sur le champ de bataille vous allez pouvoir regarder la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est un terrain vous allez le prendre dans votre main si c'est un une carte non terrain vous avez le choix de la laisser au dessus alors de la mettre dans votre cimetière et si jamais vous faites ça votre créature gagne un marqueur plus un plus un plus un plus un plus un plus un alors précision c'est pas regarder c'est révélé donc votre adversaire c'est la carte qui est au dessus que ce soit un terrain ou pas et c'est pas si vous la mettez dans votre dans votre cimetière c'est si c'est une carte non terrain tout court donc que vous la laissez que vous la mettez au cimetière il y aura le marqueur oui bien sûr parce que tu as dit si vous faites ainsi donc je précise juste à d'accord ok donc de toute façon explorer est marqué ici c'est écrit il explique vachement mieux que moi parce que c'est leur boulot et ben c'est eux qui ont créé c'est pas un peu mon boulot aussi d'expliquer bien si mais eux ils ont créé le jeu mais ils expliquent mieux ouais nous on vulgarise voilà nous on vulgarise donc du coup ça s'articule autour de quoi le deck ça s'articule autour du marcheur pouce sauvage qui lui dit qu'il est un 3 pour 2 c'est lui qui le dit il nous le révèle oui je suis un 3 pour 2 il est un 3 pour 2 à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore vous pouvez mettre un marqueur plus un plus un sur le marcheur pouce sauvage et vous allez gagner trois points de vie alors autant vous dire que ça c'est genre la carte qui prend aggro et qui lui dit tu rentres chez toi ouais vous explorez deux fois avec ça sur le bord vous gagnez six points de vie vous avez une 3 5 enfin c'est la version boros qu'on vous a présenté plus tôt elle se fait grignoter par ça c'est de la merde face à ça franchement c'est très fort contre l'autre si le marcheur résiste parce qu'après il peut mourir ouais mais s'il tient le coup c'est une ignominie je pense que là on est sur la et je pense c'est quoi tu y penses je pense que c'est la meilleure decklist budget qu'on vous présente aujourd'hui en termes de pas là ouais pour commencer à jouer c'est à dire jouer facilement et gagner on est dans ce cas de mieux quoi bon à moins que vous preniez que des contrôles mais c'est pas à être censé arriver quand vous commencez c'est vraiment une très très bonne liste donc ça s'articule autour de ça pour renforcer donc l'archétype explore on joue des cartes du coup qui explore quatre marches branches on dîne voilà quatre écuyères des quêteurs qui fait la même chose que la marche branche on dîne quatre guides voies de tishana deux rangeurs jet de feu on vous en donne un il faudra en crafter un autre ça fait partie des rares qu'on vous propose ensuite vous avez le chupacabra en maraude qui dit que pour quatre il est deux trois et à chaque fois qu'une de vos créatures explore vous allez pouvoir cibler une créature qu'un adversaire contrôle et lui mettre moins de moins deux donc voilà vous allez pouvoir tuer des créatures c'est très très bien quatre chupacabra voras dans cette méta actuellement il est gottière ah trop fort j'ai même vu des esper contrôle en compétitif qui jouait de base chupacabra voras en même temps détruisez une créature l'ira chupacabra voilà de deux pour quatre comme la méta est un petit peu pas lente mais mi de range il est il est vraiment gottière donc quatre chupacabra c'est une des meilleures un coup que vous allez pouvoir crafter chemin de la découverte qu'est ce que ça fait ça c'est fort ça c'est trop bien toutes les créatures qui vont arriver sous votre contrôle sur le champ de bataille elles vont explorer même si elles explorent déjà si elles explorent déjà elles explorent deux fois du coup voilà donc du coup vous allez pouvoir mettre deux marqueurs plus de plus de deux piocher des terrains enfin deux marqueurs plus un plus un piocher des terrains trigger le chupacabra maraude exactement le marcheur pouce sauvage dans le deck ça fait n'importe quoi dans le deck ça fait n'importe quoi donc du coup voilà deux enchantements ça explore deux fois supplémentaires oui non non c'est très très bien donc du coup en fait autour de ça après on joue un peu de gestion les poids mort très très bien ça a un intérêt de jouer poids mort au delà d'être un anti-bet c'est qu'on joue aussi le négociant d'objets qui reprend des permanents du cimetière poids mort est un permanent la maquina réduire un néant c'est un bon anti-bet bon après si vous prenez que des créatures légendaires à part boros angel il ya très peu de deck qui ont cette mécanique là et quand vous commencez à jouer vous prendrez pas boros angel normalement non normalement non mauvaise expérience si ça arrive ça va pas être cool renaissance de l'aîné parce qu'on joue un négociant d'objets que la value de ces deux cartes en fait à deux cartes ils ont une synergie qui est très importante parce qu'en fait quand lui il arrive sur le champ de bataille vous pouvez récupérer une renaissance de l'aîné la renaissance en fait quand vous allez trigger le troisième effet de la renaissance la renaissance va d'abord se sacrifier à aller au cimetière et vous allez pouvoir récupérer enfin faire revivre une créature d'un cimetière et si vous faites revenir un négociant qui serait mort au préalable en fait directement vous allez pouvoir rejouer la renaissance récupérer votre renaissance c'est ça on va en fait à eux deux la value se fait je réexplique les sagas parce que c'est vrai que c'est une nouvelle carte fin qui est sorti pour ceux qui connaissent pas c'est un enchantement donc il reste là et qui aura trois effets quand vous le jouez il ya son premier effet au tour d'après deuxième effet encore tour d'après troisième effet et après il se sacrifie elle explose donc du coup quand elle arrive la adversaire sacrifie une créature en planeswalker le tour d'après il se défausse d'une carte le tour encore après vous mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ou de planeswalker depuis un cimetière voilà et comme disait val quand vous prenez un négociant d'objets grâce à la renaissance de l'aîné comme elle s'est déjà sacrifié la renaissance de l'aîné quand le négociant arrive en jeu depuis votre cimetière vous pouvez déjà reprendre la renaissance exactement ou alors vous pouvez jouer un négociant d'objets plus tard reprendre la renaissance qui s'est sacrifiée voilà et la reposer enfin en fait vous allez faire de la magie avec les deux cartes et juste pour ça c'est super valable de jouer ça c'est un peu notre haut de coeur ça pas du tout de délire avec l'explore mais c'est un délire avec golgari comme on joue golgari ben on se fait plaisir je crois que j'ai un petit peu fait le tour de toutes les cartes et le montant aussi parce que c'est un 3-4 pour bonne bête qui gère dans la première partie les artefacts et enchantements exactement accessoirement voilà et puis ensuite la main à base on joue un cimetière des cifs parce que la carte est donnée ensuite là c'est pour avoir nos couleurs fixées et on joue un petit mémorial à la folie qui permet de faire revenir une créature de votre cimetière dans votre main et en plus c'est un permanent donc ça revient sur le négociant d'objets yes et je crois qu'on a fait le tour sur cette version là franchement ça me plaît beaucoup si je pense que que à commencer à jouer sur le jeu ça a l'air bien c'est très bien après il faut créer un petit peu de cartes voilà c'est les parties vont être moins rapides que boros vous allez faire moins vite mais je pense que vous allez avoir un meilleur win rate ouais donc les trois à créer c'est un ranger en jeu de feu et deux chemins de la découverte si vous avez débloqué tous les decks parce que vous avez déjà un ranger en jeu de feu et un cimetière des cibles voilà et ben c'est tout pour l'améliorer d'ailleurs on va bientôt présenter suivant quand vous regardez cette vidéo on l'a peut-être déjà fait on va le faire la liste de golgari value value gary value gary ou alors en fait il y a deux listes il ya golgari explore et golgari value voilà il ya aussi des golgari un peu agro mid range mais qui sont moins représentés ouais je pense que vraiment là les tiers c'est value value et explore on vous présentera sûrement les deux sont le temps que vous même si vous regardez cette vidéo taiwan quand elle sort le temps que vous ayez de quoi améliorer ce deck en version plus cher disons là on aura la vidéo sont sortis donc voilà c'est on vous donne le chemin le moins cher qui était la version explore mais voilà vous pouvez très bien après prendre l'autre chemin une fois que vous avez bien commencé sur le jeu quoi exactement mais c'est tout du coup pour ces decks budget j'espère que ça vous aura plu que ça vous sierra ça a été très demandé très demandé donc là on vous en propose 5 d'un coup on va se pencher potentiellement sur d'autres listes budget pour plus tard on va pas refaire des vidéos comme ça ou entre sous semi budget mais que des decks qui ne coûtent pas trop cher on a des decks dans notre besace qui sont semi budget ouais qu'on n'a pas présenté pour cette vidéo mais qui il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé des decks free to play aussi il faut savoir que maintenant comme il ya assez peu de cartes données c'est très dur de faire un free to play 100% ouais là ce qu'on vous a présenté c'est quasiment free to play ouais c'est très peu d'investissement mais il faut souvent jouer un petit peu récupérer des communion co mais c'est très facile à récupérer quelques booster faites juste vos quêtes de trois jours et franchement je vois par exemple je sais qu'au bout de six jours voire un peu moins suivant si vous avez mis le code play gravnica mais vrai trois jours même vous avez le deck même moins si vous avez vraiment un peu de temps à passer ouais ouais carrément carrément et si ouais vous jouez un peu plus envie de passer une après mentière je pense tu peux l'avoir quoi voyez moyen surtout pour le dernier à en fait faut avoir assez de gold mais à peut-être mais bon vous pouvez toute façon bien oui oui tu es et le temps que vous débloquez en fait tous vos bicolores faut des bicolores de base pour débloquer les cartes vous aurez largement de quoi emmagasiner assez d'or pour acheter des boosters ou quoi petit conseil juste avant de partir faire une autre vidéo parce qu'on a fait plein de vidéos regardez à chaque fois quand vous voulez créer un de ces decks l'extension dans lequel se trouvent les cartes et vous savez quelle extension vous devez acheter en priorité là on voit qu'il ya beaucoup de ravnica et de dominaria mais que comme il ya peu pas beaucoup de rares à part l'oxodon vaut mieux acheter peut-être du dominaria eu du jarnica dont toi essayer d'avoir le l'oxodon ou des landes vert blanc ouais qui iront très bien et qui se trouvent être dans ravnica en plus même dans toutes les situations moi à chaque fois qu'on me demande en live que dois j'acheter quand je commence je vais vous donner voilà je vous donner l'ordre ravnica dominaria xalan premier du nom magic 2019 et rival of xalan en dernier des fois m19 mieux que xalan ça dépend le lait que vous voulez faire c'est kiff qui c'est kiff ou kiff ou alors ça dépend ce que vous voulez faire mais effectivement la nuance peu par contre rival of xalan c'est vraiment dernier et s'il ya des cartes qui vous intéresse de rival of xalan vous les crafter et avec vos jokers exactement voilà donc voilà le dernier petit tips j'espère donc que ça vous aura bien tout là vous êtes paré avec cette vidéo si jamais vous débutez regardez nos vidéos également tuto mots clés les bases du magic et tout ça la présente avec ce petit pack je pense que vous avez pour à peu près deux heures de vidéos vous regardez ça et vous allez bien vous amuser vous êtes solide donc carré vous savez tout tout faire votre deck comment jouer tout ça et vous allez faire des déconstruits compétitifs après vous écraser non n'en faites pas tout de suite mais non pas tout de suite sur ce merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit abonnement ça fait plaisir petit partage petit commentaire on les dit comment ça nous a été demandé bah oui on vous le redit on lit tous les commentaires sur tous les supports et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada